Ah ! Pinge Audio ? C'est donc toi ? Grève ! Grève féministe ! Grève ! Grève féministe ! Salut, c'est Mayel Diallo. C'était il y a deux ans, le 14 juin 2019, les femmes suisses étaient en grève. Cet événement féministe de grande ampleur, il faisait écho à la grève du 14 juin 1991, une mobilisation durant laquelle 500 000 femmes suisses ne sont pas allées au travail pour montrer qu'elles étaient essentielles à la société. À la fin, l'histoire a donné raison aux femmes, parce qu'en 1996, une loi sur l'égalité des sexes a été votée. La grève de 2019 est née de la révision de cette loi en 2018, une révision qui ne prévoit aucune sanction concernant le non-respect de l'égalité salariale. Elle a sonné comme un coup de tonnerre dans un pays qui se réclame d'être un endroit où il fait bon travailler. Dans ses revendications, on trouve des fondamentaux, comme le congé paternité, l'égalité salariale, ou encore l'augmentation du nombre de crèches, mais aussi le droit des personnes LGBTQI+, et des personnes racisées, et aussi des considérations écologiques. En 2019, Programme B y avait consacré un reportage, réalisé par Victoire Tuaillon et Émilie Gasque. « Suisse répétita, la grève des femmes suisses ». Cette année, la mobilisation de 91, elle fête ses 30 ans, celle de 2019, elle, elle a deux ans, et on a voulu demander aux femmes suisses ce qui avait changé depuis, si leurs revendications avaient été entendues, et comment elles continuaient de faire vivre le souvenir de ces grèves. C'est notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour faire le point, j'ai rencontré Catalina Ravsou, secrétaire du collectif Genevois de la grève féministe. Alors, le collectif s'est créé à Genève, mais aussi dans toutes sortes de villes en Suisse, en amont du 14 juin 2019, et ces différents collectifs se sont constitués pour organiser la manifestation. C'était la première raison de la constitution de ces collectifs, en fait. Alors, la grève, c'était une demande d'application d'un principe d'égalité dans la constitution qui a été voté en 1981, et puis il y a eu des lois d'application qui ont été faites suite aux manifestations de 91 ou 91, et en 2019, on n'était toujours pas en amont, vu que la grève s'est organisée en amont. Il y a toujours des points comme l'inégalité salariale, problème de discrimination dans l'accession professionnelle, discrimination salariale, on dirait aussi discrimination au niveau des retraites pour les femmes, des retraites beaucoup plus petites que les hommes en Suisse. Par exemple, actuellement, il y a la révision de la loi sur les délits sexuels exactement, qui est en défaveur des femmes. La notion de crime passionnel existe encore en Suisse. Voilà, les sujets sont variés. Qu'est-ce qu'il y avait de différent comparé à la grève de 1991 ? Alors, en 91, je dirais que ce n'est pas la même génération non plus. Peut-être que, moi, je suis née en 1980, en 81, c'était plus des femmes de l'âge de ma mère, des femmes nées juste après l'après-guerre, dans l'après-guerre. Peut-être des femmes qui ont connu des difficultés en termes de reconnaissance, mais aussi pas le même contexte socio-économique que ma génération, j'ai envie de dire. À mon sens, c'était plus réformiste, le mouvement des années 90. on était dans des questions, on va dire, féministes, peut-être exclusivement, alors que maintenant, on est plus dans des questions qui sont liées aux identités de genre. C'est-à-dire, la question n'est plus le fait d'être une femme, d'être identifiée biologiquement comme une femme, c'est-à-dire que la problématique est considérée dans l'ensemble des discriminations faites aux représentations des femmes, si vous voulez, tout le carcan qui va autour et qui est, elle, la structure qui permet toutes sortes d'oppression ou de discrimination. La femme serait plus douce, plus maternelle, faible, l'homme fort. Et je pense qu'actuellement, ce sera peut-être la principale différence. Aussi, je dirais, en fait, maintenant, ce qui différencie énormément les manifestations de 91, c'est qu'il y a une ouverture à toutes sortes de problématiques. L'écoféminisme, les questions LGBTIQ, les questions de consentement, ainsi de suite. Et est-ce que c'est quand même important pour vous d'échanger avec les militantes de 91 ? Oui, parce qu'en fait, des militantes de 91, il y en a aussi dans les comités d'organisation dans ces collectifs en Suisse. Et puis, c'est intéressant parce qu'elles permettent de transmettre. Elles apportent un regard aussi différent. Et je dirais que toutes les femmes, en tout cas, que moi, j'ai pu rencontrer, j'ai le sentiment qu'il y a... Peut-être qu'elles se rendent compte qu'en fait, ça a évolué, que les questions ne sont pas forcément les mêmes. mais pour celles que je connais, elles ne défendent pas... Elles ont fait évoluer leur position par rapport à celles qu'elles avaient en 91. Voilà, et moi, je trouve ça pour très positif, cette idée de transmission. Et concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis la grève ? Depuis la grève de 2019, alors, il y a eu une meilleure représentation dans les chambres fédérales. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait en septembre 2019. Il y a eu quand même beaucoup plus de femmes qui ont été élues que d'habitude. Des questions, maintenant, qui passaient un peu... Assimilées plutôt au rayon des faits divers deviennent des questions de société. Par exemple, à Genève, il y a eu la question des t-shirts de la route. Alors, c'était l'histoire de collégiennes, d'adolescentes qui ont, laissez-moi réfléchir, entre 10, on va dire, grosso modo, et 16 ans. Et en fait, dans certains collèges qui édictent des règlements, sur la tenue des élèves, si vous voulez, il y avait des filles ou peut-être éventuellement des garçons, mais c'était surtout le problème, c'est que des filles sont principalement touchées par ces mesures. Si tout d'un coup, elles ont une tenue qui est considérée indécente, selon les critères tout à fait subjectifs des établissements qui édictent des règlements, elles doivent porter ce t-shirt qui dit « je porte, j'aime mon collège » ou « j'aime mon séanceique de rotation », « je porte une tenue décente ». Donc là, il y a eu vraiment, ça a provoqué un tollé, et la question a été, le gouvernement ou la personne, la ministre en charge de cette question a été interpellée, par d'ailleurs une parlementaire qui fait partie de notre collectif, et actuellement, il y a une demande d'abandon de ce règlement, ça c'est des mini-changements, mais sinon après, par exemple, sur la question, là on a voté récemment sur la question du voile, alors malheureusement, l'interdiction est passée, mais quand même, des femmes qui se sont engagées ont permis quand même d'ouvrir le débat et de le sortir de certains stéréotypes, et ça a été organisé par des collectifs de la grève, et ça c'est, je trouve, excellent. En fait, ça amène sur le tapis des questions de société qui passaient avant à la trappe, et ça accompagne certaines actions, par exemple, là on va bientôt voter sur cette question du consentement, et c'est toujours difficile parce que ça c'est une question de sondage et de, on va dire, d'analyse, par exemple des votes, qu'on n'a pas, on ne sait pas comment ça se passe, mais moi j'ai quand même le sentiment que les actions du collectif, des collectifs en Suisse, influencent maintenant quand même les votations. C'est mon sentiment, mais c'est un peu subjectif, mais on ne sait pas que je pense que des données statistiques confirmeraient ça, mon avis. Là, récemment, il y a une problématique qui est arrivée, super intéressante, d'une femme paysanne, agricultrice, qui est venue demander, expliquer un peu ces problèmes qu'elle rencontre dans sa vie, dans sa vie professionnelle, et elle nous a alertés, ici à Genève, et je pense que ça va quand même se passer ailleurs en Suisse, sur le statut des femmes dans l'agriculture en Suisse, où c'est un domaine qui est largement, c'est une discrimination faute, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'enchevêtrement, la loi du travail est contre elle, elles sont les paysans, les agriculteurs, sont soumis à un autre droit du travail qu'un employé salarié, par exemple, en Suisse. Il y a cette couche qui intervient, il y a la loi sur la succession des domaines agricoles, la loi sur les successions dans ce champ est aussi discriminatoire. Vu qu'en Suisse, dans beaucoup de pays, vous possédez un domaine agricole, puis vous l'exploitez, vous n'êtes pas locataire, vous n'êtes pas employé, vous êtes votre propre patron, et en fait, dans la succession, dans le droit du travail, dans le droit aux retraites, en fait, l'ensemble fait, que c'est extrêmement discriminatoire envers une femme paysanne, une fille qui est née dans une famille d'agriculteurs et qui a investi beaucoup d'années à participer à l'exploitation, puis survient la mort ou l'arrêt de l'activité des parents, et là, la femme se retrouve bien embêtée parce que, en fait, toutes ces années travaillées où elle n'a jamais été payée ne sont pas reconnues, elle ne peut pas revendiquer grand-chose, et on est vraiment dans des situations super inégalitaires. Donc, oui, il y a des nouvelles problématiques comme celle-ci, c'est un très bon exemple et super intéressant et je pense c'est un gros défi pour la Suisse. Et vous, comment vous faites vivre le mouvement ? Il y a des dates importantes comme en novembre, la journée contre les violences des femmes, sinon, il y a évidemment le 8 mars, la journée des droits des femmes et le 14 juin qui est une date plutôt suisse. En fait, le 14 juin se réfère à la votation du jour de la votation du 14 juin 1981, où ça a été voté, adopté dans la Constitution, le Conseil d'égalité, c'est pour ça que ça se passe maintenant le 14 juin. Voilà, donc ça, c'est une date, on va dire, importante dans l'année, ça rythme l'année entre guillemets et comme c'est tous les collectifs n'ont pas de subvention publique, n'ont pas l'émanation du parti de syndicat, on est proche du parti de syndicat, ça ne va pas se le cacher, mais on n'émane pas de ces organisations, donc ça veut dire qu'on n'a pas les financements pour. Donc, tout ce qu'on fait est le résultat d'un travail bénévole sur le temps libre. Donc, déjà, ce qu'on veut faire en organisant ces trois actions par année, on a des réunions mensuelles, on intervient aussi, par exemple, à différents moments, on va se manifester pour une question ou pour une autre, là, le 21 mai, par exemple, il y a eu la grève en Suisse pour le climat, on a pris part à la manifestation et tout ça, et tout ça prend beaucoup de temps déjà. On aimerait faire plus, faire mieux, on a toujours des grands projets grandioses et malheureusement, il y en a assez, on ne peut pas tout réaliser. En tout cas, je suis assez fière de ce qui est réalisé, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment fou pour le pas de moyens qu'on a, que ce qu'on arrive à faire, c'est assez chouin. Il y a plein de groupes, on va dire, de groupes, de quartiers, d'intérêts plus communautaires qui se sont créés, qui ont rejoint la grève, qui font des choses parallèlement à la grève, au collectif la grève des femmes. Oui, il y a beaucoup de petits, de petits ou moins grands qui sont là et c'est chouette. La société suisse, elle est quand même assez ancrée à droite. Comment vous faites pour faire vivre un féminisme inclusif dans cette société-là ? Moi, je ne dirais pas que la Suisse est un pays à droite, certes, mais c'est surtout un pays qui est conservateur. C'est un pays qui est conservateur de ses habitudes. Par contre, c'est aussi, contrairement à la France, un pays qui est extrêmement libéral. Donc, c'est toujours un peu mal aisé de comparer les deux pays parce que, moi, je suis franco-suisse. C'est pour ça que, souvent, il y a des choses qui marchent d'un côté mais pas de l'autre. Il y a peut-être une certaine forme de curiosité de partie de droite, on va dire, de ce mouvement féministe qui veut souvent récupérer à des fins électoralistes, mais on n'est plus… Sinon, il y a une curiosité. Il n'y a pas vraiment… À part, il y a un parti du DC qui est très réactionnaire, très à droite, agrarien, heureux, certes, ils condamnent les propos, les positions de la grève des femmes, mais pour les autres partis de droite, j'ai envie de dire, vu que c'est quand même un pays libéral, ils vont agir sur le compte plus. je dirais qu'ils n'ont pas franchement grand-chose à dire, à part que le mouvement quand même s'affiche clairement comme critique pour le capitalisme, donc évidemment, pour eux, ça ne fait pas leurs affaires, mais néanmoins, vu qu'ils sont quand même opportunistes, ils voient ça avec, on va dire, une forme de bienveillance paternaliste, j'ai envie de dire. Alors, cette année, on est très contentes parce qu'en fait, on a enfin le droit de manifester à nouveau. L'année passée, on n'a pas pu faire un cortège, donc manifestation dans la ville. On espère vraiment virer à beaucoup de monde, vraiment, tous les jours, voilà, j'espère sincèrement. Étant donné l'incertitude et le fait qu'on n'a pas pu s'organiser à l'avance, parce qu'on ne savait pas s'il y avait le droit de faire ce cortège, on n'a pas des tonnes d'événements, il y aura des, il y aura quand même plusieurs moments dans la journée, c'est-à-dire qu'à midi, les personnes sont appelées à se rassembler, à être ensemble. Après, à 15h19, là, il y a une action nationale, c'est le moment de l'inégalité salariale, c'est-à-dire que, si on fait un calcul, grosso modo, les femmes travaillent gratuitement à partir de 15h19, si on prend 8-17 heures pour comme horaire de travail. Donc, elles travaillent gratuitement à partir de cette heure-là, c'est un fait. Malheureusement, en 2019, on était à 15h24, donc on a encore augmenté l'inégalité salariale en Suisse, donc ça, c'est un point qui est important pour nous dans cette journée. Et en fin de journée, il y aura ce grand cortège et d'autres actions plus petites dans les quartiers de femmes qui se passent sous des thématiques diverses. Sur le consentement, le résultat, j'espère, sera celui qu'on espère, vraiment, je l'espère très sincèrement. Pareil pour le mariage pour tous, entre guillemets. Voilà, ça, je dirais, des choses très importantes. Cette question des retraites est malheureusement un vieux serpent de mer. Actuellement, les choses ne sont pas en faveur des femmes et on va probablement se retrouver à travailler une année de plus. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on lâche le morceau. Il y a encore beaucoup à faire au niveau des... sur les lieux de travail. Malheureusement, certains syndicats ne font pas leur travail en termes d'égalité, le combat pour l'égalité. Et j'espère qu'il y aura une vraie mobilisation de ce côté, de ces principaux syndicats en Suisse, ou du principal syndicat de Suisse. Parce que maintenant, c'est des questions urgentes et qui doivent être traitées maintenant, mais pas demain ou après. Les collectifs féministes continuent de se battre en Suisse. Les revendications se multiplient, le combat prend de l'ampleur et les femmes espèrent voir encore plus de changements dans le futur de la société suisse. Merci à Catalina Ravsou pour ses réponses. Program B, c'est un podcast de Bingeo Duo préparé par Lauren Bess réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appui de podcast préparé pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501